bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de mon dernier album donc voilà c'est un album qui est rectangulaire donc qui mesure 21 sur 17 cm donc il est il est il n'est pas si petit pas si grand non plus un il entre deux voilà donc là à l'arrière rien de j'ai fait comme d'habitude tout simple et sur la tranche aussi également tout simple la petite nouveauté là sur le devant c'est que je me suis mis à faire de la broderie je me suis mise à faire de la broderie et du coup j'ai décidé d'en faire une couverture voilà donc là la broderie c'est tout nouveau pour moi c'est mon premier essai je suis assez quand même satisfait de moi donc il ya quand même encore pas mal de défauts on le voit peut-être pas la caméra mais moi je le sais bon après voilà je vais m'améliorer avec le temps mais franchement j'adore ça me détend c'est relaxant c'est alors par contre c'est hyper long à faire j'ai mis toute une journée pour faire ce motif là voilà alors ce motif là vous pourrez le retrouver sur je vais mettre le lien en barre d'infos c'est une youtubeuse qui a gentiment donné le pdf le pdf du coup je les récupérer et j'ai imprimé le pdf et je les décalqué sur mon tissu et puis après j'ai fait ma broderie voilà après moi j'ai rajouté notre famille voilà il n'y avait il n'y avait pas ça dedans c'est moi qui l'ai rajouté pour en faire un titre de pour mon album voilà donc ensuite donc je les posais sur un papier doré comme ceci pour avoir un peu de relief mon album se ferme donc par un ruban comme ceci hop on l'ouvre donc cette fois ci j'ai pas fait ma relire coller à ma tranche je les laisser libre et j'ai juste collé c'est la première fois que c'est ça j'ai collé du coup le fond à mon fond de deux structures non voilà donc la première couverture ici j'ai absolument rien fait pourquoi parce que le papier il est juste sublime et j'ai pas voulu le cacher donc ce papier là il vient de l'album je l'attrape de cet album là voilà wedding day il est juste magnifique cet album alors j'ai pris que les papiers qui m'intéressait et le reste et bien il ya beaucoup de gris et de noir donc celui ci j'en ferai un autre album dans les tons de noir et de gris donc il se présente donc comme d'habitude j'ai fait quelques cadres mais pas trop non plus donc on ouvre par une petite attache parisienne donc là on peut mettre une photo 10 par 15 voilà si j'avais si j'arrive à l'ouvrir comme ceci donc on peut en remettre une également une ici ici on peut mettre une petite 8 par 10 donc là une photo 10 par 15 donc il faut juste hop ça rentre un il faudra recouper légèrement de 2 mm là par contre donc ça c'est de avec la pâte de structure un pochoir et la pâte de structure voilà là une petite pochette ici ça c'est un classeur d'embaussage de chez florilège hop on ferme comme ceci ensuite de ce côté donc là une photo tout simple donc pour mettre une nuit par 10 ou une guise par 10 ensuite ici ce côté donc là on met une grande comme ceci on peut intégrer à l'intérieur là hop hop une autre ici ici je mets des 8 par 10 hop là de ce côté là une 10 par 10 hop il est tout simple l'album franchement il n'y a rien de compliqué tout tout simple donc là pareil je peux remettre une photo 10 par 10 j'ouvre j'en remets encore une ici là je peux mettre une 10 par 15 donc ça c'est mes coins comme je fais habituellement dans mes albums dans tous mes albums je mets ces coins là de chez tonic studio ensuite là une photo 10 par 15 dans un cadre ça c'est une fleur de chez quoi un fugage de chez 6x et ça c'est une fleur de aliexpress voilà là une petite photo 8 par 10 ou 10 par 10 mais j'ai pas que j'ai pas collé volontairement proposé pour y glisser une photo on ouvre comme ceci on en remet une comme ça là on peut mettre une grande ou voir une petite ou voir une petite ou une 10 par 10 ensuite on ouvre là on en a encore là donc là on peut mettre une grande et là une carré hop on ferme donc là on en met une ici on en met une ici une ici et là on en met une 10 par 15 voilà on referme ici 10 par 10 là on reprend on retrouve le feuillage ici une petite 8 par 10 ici on ouvre donc l'appareil également on peut en remettre une là une là là on peut mettre une grande même une ici et ensuite je mets une grande 10 par 15 dans un cadre et là on peut en mettre une comme ça on peut en mettre une au milieu comme ceci ou de 8 par 10 voilà de 10 par 10 ça va pas rentrer un voilà et la dernière page donc là c'est une petite cascade fermée par un ruban donc là c'est pour y insérer des petites photos 8 par 10 voilà donc là on peut en mettre 4 comme ceci comme ceci après rien n'empêche d'en mettre ici également ici également et ici aussi voilà on le referme par le ruban et on le referme tout simplement comme ceci donc si vous voulez reproduire ce cet album là j'en ai fait un tuto donc vous allez retrouver dans ce tuto la structure de l'album tout l'extérieur donc la couverture et ensuite vous allez retrouver la structure des pages alors j'ai je vous ai pas montré comment faire les cadres parce que ça j'ai déjà montré dans des vidéos précédentes par contre voilà j'ai pas non plus montré mais mon collage des papiers tout ça parce que c'est suivant votre papier suivant les dailes que vous avez suivant voilà votre décoration vous la faites vous même c'est donc j'ai juste par contre fait le tuto de la structure des pages voilà donc si ça vous plaît je vous encourage à le reproduire et dites moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit album voilà et on se retrouve bébé pour pour un prochain album la prochaine vidéo ce sera un album saint valentin bye bye